Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le chapitre sur la probabilité. C'est le dernier chapitre de l'année. Le mot probabilité veut dire est-ce qu'il y a des chances? Est-ce que c'est probable que quelque chose survienne? On utilise aussi souvent le mot aléatoire, étant donné que souvent des choses pourraient arriver sans qu'on puisse prédire que ça va arriver. Il dépend de le hasard. Il y a beaucoup de différents événements qui sont aléatoires, comme lancer un dé, une pièce de monnaie, puis j'ai une carte jouée à la roue fortune. Lorsqu'on la tourne, on ne sait pas sur quoi ça va tomber. L'oméga, c'est l'ensemble de toutes les possibilités, tous les différents choix ou résultats qu'on pourrait avoir. On utilise la lettre oméga. C'est comme un O avec un trou en bas. Vous l'avez déjà vu. On fait la liste de tous les résultats entre virgules. Par exemple, lancer une pièce de monnaie, une pièce de cinq cents. L'oméga pourrait être pile ou face. Lancer un dé, l'oméga pourrait être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On peut bien sûr faire toutes sortes de jeux avec des billes. On met des billes de différentes couleurs dans un sac. Ici, on peut avoir l'oméga qui est bleu, rouge ou jaune. Maintenant, il faut faire attention si une carte est deux fois dans l'ensemble. Il ne faut pas le répéter dans l'oméga. Alors, on doit mettre les éléments distincts entre chaque. Maintenant, il y a beaucoup de jeux qui nécessitent de la chance. Moi, je ne les aime pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de stratégies comme la loterie, le poker, le blackjack, le backgammon, la bataille, le solitaire. Ce sont des jeux qui ne nécessitent pas beaucoup d'intelligence parce qu'ils sont très centrés sur les probabilités, les chances. Ça dépend de ce qu'on reçoit comme jeu. Par contre, il y a d'autres jeux comme les échecs ou les dames, les fléchettes, où il y a plus d'habilité. Le bridge est un jeu très stratégique avec les cartes, le cribbage ou le running. Vous voyez ensuite une liste des lettres de l'alphabet grec. Il y en a 24. Il y en a plusieurs que nous avons appris cette année. Mais là, on parle de l'oméga. Alors, c'est la dernière lettre de tout, à la toute fin. Juste, mon Dieu, c'est tout à l'envers. Alors, juste là, l'oméga. On a vu le sigma ici. Bon, là, j'ai trouvé. Il faut que je le fasse à l'envers. Le sigma, on l'a vu pour la statistique. Quoi d'autre qu'on a vu? On a vu le pi. Le pi, bien sûr, en géométrie. Ah, il y en a énormément. Il ne faut pas toutes les connaître. Justement, à la page suivante, on voit que le delta est utilisé comme l'abréviation pour le mot différence ou aussi pour l'abréviation de triangle. Le delta, on a vu ça dans le chapitre sur les droites, les graphiques. On parlait du delta des y divisé par le delta des x qui donnait le taux de variation. Le theta est utilisé des fois pour un angle quelconque. Le pi en géométrie, pour le cercle, le sigma en statistique qui veut dire somme. Le phi est utilisé pour représenter le nombre d'or, 1,6,1,8,0, utilisé en finance. C'est l'oméga. Après ça, on a des questions sur est-ce que c'est aléatoire ou non aléatoire? C'est à vous de juger. Si vous croyez que le résultat est toujours presque certain, c'est non aléatoire. Si ça peut changer, c'est aléatoire. Le calcul de la probabilité est très important à connaître. Pour calculer la probabilité, on utilise un P comme abréviation pour la probabilité, parenthèse, le résultat voulu. Par exemple, le résultat que j'ai pile lorsque je lance une pièce de monnaie, c'est le nombre de résultats favorables divisé par le nombre total de résultats. Donc, ici, il y a deux résultats possibles, pile ou face, et il y a juste un pile que je voudrais. Alors, une demi serait le calcul ou 0,5. On a un exemple ici où on tire une bille d'un sac qui contient des billes bleues, rouges et jaunes. Il y a trois billes bleues, deux billes rouges, une bille jaune. La probabilité d'avoir bleu, ce serait trois sur six parce qu'il y a trois billes bleues sur six billes au total, ça fait trois sixièmes ou une demi. La probabilité d'avoir une bille rouge, il y a deux billes rouges sur six, ça fait un tiers. Et la probabilité d'avoir jaune, une bille jaune, c'est un sixième. On peut le mettre en pourcentage, en fraction, ou le laisser en fraction irréductible, s'il vous plaît. On peut le mettre en décimal ou en pourcentage. Deux résultats sont équiprobables si on a la même chance de survenir, mais ça ne veut pas dire que c'est des résultats identiques, c'est juste que leur probabilité est pareil. Nous avons deux types de probabilités, la probabilité fréquentielle et la probabilité théorique. La probabilité fréquentielle, elle est calculée suite à une expérience. Alors, on va répéter l'expérience plusieurs fois et là, on peut déterminer c'est quoi la probabilité. On fait souvent la probabilité fréquentielle quand on est incapable de trouver la probabilité théorique. La pièce de monnaie que je parlais tantôt, théoriquement, ça devrait être une chance sur deux que ça devienne pile, mais en réalité, si vous l'avez essayé, ça peut être à peu près ça, au 49%, au 51%, ça dépend.